« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. » Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partir à sa recherche, ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Elle parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis trois jours, nous sommes rentrés dans le temps liturgique dit ordinaire. Avec l'évangile de ce jour, on a aussi la description d'une journée ordinaire de Jésus. Et quelle journée ? Jésus n'a pas une minute à lui et tout. Les tâches sont nombreuses. Il est sollicité de toutes parts. Et pourtant, il n'oublie pas l'essentiel, la prière. Notre récit commence à la synagogue, lieu de la prière commune, et se termine à l'écart dans un endroit désert, par la prière nocturne. La prière fait partie intégrante de la vie de Jésus. Sa vie est une prière. A tel point qu'un jour, les disciples, en le voyant prier, lui demanderont de leur apprendre à prier. Ce que Jésus fera bien volontiers, en leur donnant, en nous donnant le Notre Père. Jésus, par sa prière, dans la prière, trouve la force d'être sans cesse observé, sollicité, pour venir soulager la misère et toutes les maladies des hommes. Dans quel but Jésus guérit-il ? Prenons l'exemple de la belle-mère de Simon, qui était alitée avec une forte fièvre. Une maladie a priori passagère, qui ne conduit pas à la mort. Pourtant, Jésus est sollicité pour lui venir en aide. On peut y voir toute la valeur de la prière d'intercession. Jésus répond favorablement et vient jusqu'à la malade. La touche, la relève. Et aussitôt, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. La vraie maladie, c'est de ne pas pouvoir servir le Seigneur. Un verbe que nous n'aimons pas trop, car il véhicule tant d'opinions négatives. Mais aussi, on traduit par se mettre totalement à disposition de celui qu'on aime par-dessus tout et qui nous aime. Alors ce verbe servir n'est pas une contrainte. Mais un choix libre, joyeux, gratifiant, qui ne coûte pas. D'autant plus que Jésus montre l'exemple. C'est bien lui qui se met au service de tous, qui se fait proche de tous, de tous ceux qui souffrent, dans leur chair et dans leur âme. Et là où il manifestera le plus sa sollicitude envers nous, c'est lorsqu'il ira jusqu'à donner sa vie pour nous, en nous aimant jusqu'au bout, en mettant le tablier de serviteur. Servir, prier, aimer. Ces trois verbes vont ensemble. Ces trois verbes ont animé toute la vie de Jésus et qui ont animé la vie de nombreux saints, de tous les saints. Et sans nul doute, la vie de Saint Joseph, lui l'homme juste qui répondait sans délai à la volonté du Seigneur. Demandons-lui et surtout mettons-nous à son école pour apprendre à conjuguer ces trois verbes au présent, dans notre quotidien, en bénéficiant de son intercession auprès du Seigneur. Car si Jésus a répondu favorablement aux prières de ses disciples pour la belle-mère de Simon, a fortiori, le Seigneur répondra favorablement à la prière que nous lui adressons par Saint Joseph. Si c'est pour mieux le servir, pour mieux l'aimer, le prier, marcher à sa suite avec confiance et accomplir ce que Dieu attend de chacun de nous pour sa plus grande gloire et le souci du salut des âmes. Sous-titrage ST' 501